On paye moins de taxes d'habitation avec Emmanuel Macron quand on gagne moins de 5 000 euros quand on aménage, mais on paye plus de 1,7 point. C'est 21 milliards, dit comme ça, 21 milliards d'euros, c'est énorme et ça ne concerne personne. On a le calcul pour un salarié qui est à 3 000 euros par mois de salaire, c'est 624 euros par an en plus. Il y a des perdants ? Oui, il y a des perdants. Les retraités sont les grands perdants ? Ce sont les retraités. C'est 60% des retraités, ceux qui ont les revenus les plus confortables, qui vont effectivement subir la CSG, alors qu'ils ne payaient pas par des cotisations sociales. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est un effort qu'effectivement nous demandons aux seniors. La France est un pays dans lequel le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs s'est beaucoup amélioré. La France traditionnellement est un pays dans lequel la pauvreté s'était chez les retraités. Aujourd'hui, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de vie moyen des actifs. Le taux de pauvreté des retraités est inférieur au taux de pauvreté des actifs. Donc, c'est un effort de solidarité entre les générations qu'on demande aux retraités. À partir de quand ? À partir de quelle année ? La mesure s'appliquera ? La hausse de la CSG ? La hausse de la CSG ? On aura un effet de ciseau entre les deux. Un effet de ciseau, ça parle à personne ? Ça veut dire quoi un effet de ciseau en français ? Non, ça veut dire qu'il y aura... Ce n'est pas une bonne nouvelle. On est obligé d'étaler la baisse de la taxe d'habitation. On ne peut pas le faire d'un seul coup. Pour certains, ça sera...